chapitre 171 jésus chez les pêcheurs lépreux de bethléem de galilée le massif escarpé de giftaël domine au nord en fermant l'horizon mais là où commencent les pentes éboulées de ce groupe de montagnes et surplombe presque à pic la route des caravanes qui de ptolémaïs va vers séphoris et nazareth il y a de nombreuses cavernes entre les blocs de roches qui débordent de la montagne suspendue sur les abîmes établie pour servir de toit et de base à ses antres comme toujours près des routes les plus importantes isolés mais en même temps assez proches pour être vus et secourus par les voyageurs se tiennent des lépreux une petite colonie de lépreux qui jette leur cri d'avertissement et d'appel en voyant jésus passer avec jean et abel abel lève son visage vers eux en disant celui-ci est celui dont je vous ai parlé je le conduis aux deux que vous savez n'avez-vous rien à demander au fils de david ce que nous demandons à tout le monde du pain de l'eau pour nous rassasier pendant que passent les pèlerins après en hiver c'est la fin je n'ai pas de nourriture aujourd'hui mais j'ai avec moi le salut mais l'invitation suggestionnante de recourir au salut n'est pas accueillie les lépreux quittent la pente tournent le dos et font le tour de l'éperon de la montagne pour voir si d'autres pèlerins arrivent par l'autre route je crois que ce sont des marins gentils ou tout à fait idolâtres ils sont venus depuis peu chasser de Ptolemaïs ils venaient d'Afrique je ne sais pas comment ils sont tombés malades je sais que partis sains de leur pays et après avoir fait un long parcours autour des côtes africaines pour charger de l'ivoire et aussi je crois des perles pour les vendre aux marchands latins ils sont arrivés ici malades les magistrats du port les ont isolés et ils ont même brûlé leur bateau les uns sont allés vers les routes de la Syrophénicie les autres ici ces derniers sont les plus malades car ils ne marchent quasi plus mais ils ont l'âme encore plus malade j'ai essayé de leur donner un peu de foi ils ne demandent que de la nourriture dans les conversions il faut avoir de la constance ce qui ne réussit pas en une année réussit en deux ou davantage il faut insister pour leur parler de Dieu même s'ils ressemblent au rocher qui les abrite je fais mal de penser à leur nourriture je m'étais mis à leur apporter toujours de la nourriture avant le sabbat car pendant le sabbat les hébreux ne voyagent pas et personne ne pense à eux tu as bien fait tu l'as dit ce sont des païens par conséquent plus soucieux de la chair et du sang que de l'âme l'affectueux souci que tu as de leur faim éveille leur affection envers l'inconnu qui pense à eux et quand ils t'aimeront ils t'écouteront même si tu parles d'autre chose que de la nourriture l'amour dispose toujours à suivre celui que l'on a appris à aimer ils te suivront un jour sur les chemins de l'esprit les oeuvres de miséricorde corporelle aplanissent le chemin pour celles spirituelles et elles le rendent tellement libre et aplanie que l'entrée de Dieu en un homme préparé de cette manière à la divine rencontre arrive à l'insu de l'individu lui-même il trouve Dieu en lui-même et il ne sait pas par où il est entré par où ? parfois derrière un sourire derrière une parole de pitié derrière un pain à commencer l'ouverture de la porte d'un cœur fermé à la grâce et à commencer le chemin de Dieu pour entrer dans ce cœur les âmes c'est ce qu'il y a de plus varié aucune matière et elles sont si nombreuses les matières qui existent sur la terre n'est aussi varié dans ses aspects que le sont les âmes dans leurs tendances et leurs réactions voyez-vous ce Térébinte puissant ? il est au milieu de tout un bois d'arbre qui lui ressemble étant de la même espèce combien il y en a-t-il ? des centaines et des centaines mille peut-être peut-être davantage ils couvrent ce flanc abrupt de la montagne écrasant de leur parfum âpre et salutaire de résine toutes les autres odeurs de la vallée et de la montagne mais regardez il y en a mille et plus et il n'y en a pas un qui pour la grosseur la hauteur la puissance l'inclinaison la disposition soit pareil à un autre si on observe bien l'un est droit comme une lame d'autres tourner vers le nord le midi l'orient ou l'occident l'un a poussé en pleine terre un autre sur une saillie dont on ne sait comment elle peut le porter et comment lui peut tenir ainsi suspendu dans le vide formant presque un pont avec l'autre versant élevé au-dessus de ce torrent maintenant à sec mais si tourbillonnant aux époques de pluie l'un est tordu comme si un homme cruel l'avait accablé alors qu'il était un arbuste encore tendre un autre est sans défaut l'un est couvert de feuilles presque jusqu'à la base un autre en a tout juste une houppette à la cime l'un n'a des branches qu'à droite un autre est feuillu tout en bas et brûlé à son sommet calciné par la foudre tel autre qui est mort revit dans un surjon obstiné unique qui a poussé presque à la racine recueillant le reste de sève qui ne montait plus au sommet et celui-là que je vous ai montré pour commencer beau comme il ne pourrait l'être davantage a-t-il une branche une ramille une feuille que dis-je en parlant d'une seule feuille sur les milliers qu'il porte qui soit semblable à une autre il semble que les feuilles soient semblables mais elles ne le sont pas regardez cette branche la plus basse observez-en l'extrémité seulement l'extrémité de la branche combien peut-il s'y trouver de feuilles peut-être deux cents aiguillettes vertes et fines et pourtant regardez y en a-t-il une semblable à une autre pour la couleur la robustesse la fraîcheur la flexibilité l'allure l'âge il n'y en a pas ainsi pour les âmes aussi nombreuses qu'elles soient aussi grandes est leur différence de tendance et de réaction et n'est pas un bon maître ni un bon médecin des âmes celui qui ne sait pas les connaître et les travailler selon leurs diverses tendances et réactions ce n'est pas un travail facile mes amis il faut une étude continue l'habitude de la méditation qui éclaire plus qu'une longue lecture de textes fixés le livre que doit étudier un maître et un médecin des âmes ce sont les âmes elles-mêmes autant de feuilles que d'âmes et dans chaque feuille beaucoup de sentiments et de passions passées présentes et embryonnaires il faut pour cela une étude continue attentive méditative une patience constante du courage pour savoir soigner les plaies les plus putrides pour les penser sans montrer un dégoût qui humilie celui qui en est affligé et sans une fausse pitié qui pour ne pas mortifier en découvrant la pourriture et ne pas purifier par crainte de faire souffrir la partie corrompue la laisse se gangréner en corrompant l'être tout entier de la prudence en même temps pour ne pas exacerber par des manières trop rudes les blessures des cœurs et pour ne pas s'infecter à leur contact en voulant montrer qu'on ne craint pas de s'infecter en entrant en relation avec les pécheurs et toutes ces vertus nécessaires aux maîtres et médecins des âmes où trouvent-elles leur lumière pour voir et comprendre leur patience parfois héroïque pour persévérer malgré les froideurs parfois les offenses leur courage pour soigner sagement leur prudence pour ne pas nuire aux malades et à eux-mêmes dans l'amour toujours dans l'amour c'est lui qui donne la lumière pour tout qui donne la sagesse le courage et la prudence il préserve des curiosités qui peuvent prendre les fautes qui ont été guéries quand quelqu'un est tout amour il ne peut entrer en lui un autre désir et une autre science qui n'est pas celle de l'amour voyez-vous les médecins disent que quand quelqu'un a failli mourir d'une maladie il ne la contracte jamais plus que difficilement car désormais son sang l'a reçu et l'a vaincu l'idée n'est pas parfaite mais elle n'est pas non plus complètement erronée mais l'amour qui est santé au lieu d'être maladie fait ce que disent les médecins et pour toutes les passions qui ne sont pas bonnes celui qui aime fortement Dieu et ses frères ne fait rien qui puisse causer de la douleur à Dieu et à ses frères pour cela même en approchant des malades de l'esprit et en ayant connaissance des choses que jusque-là l'amour avait tenu caché il ne se corrompt pas car il reste fidèle à l'amour et le péché n'entre pas que voulez-vous que soit l'essence pour quelqu'un qui a vaincu l'essence par la charité les richesses pour celui qui trouve tout son trésor dans l'amour de Dieu et des âmes la gourmandise l'avarice l'incrédulité la paresse l'orgueil pour celui qui ne désire que Dieu pour celui qui se donne lui-même jusqu'à lui-même pour servir Dieu pour celui qui dans sa foi trouve tout son bien pour celui qui aiguillonne la flamme toujours active de la charité et qui travaille inlassablement pour procurer de la joie à Dieu pour celui qui connaît Dieu l'aimer c'est le connaître et ne peut plus s'énorgueillir parce qu'il sait ce qu'il est par rapport à Dieu un jour vous serez prêtres de mon église vous serez donc les médecins et les maîtres de l'esprit rappelez-vous ces paroles que je vous dis ce ne sera pas le nom que vous porterez ni votre habit ni les fonctions que vous exercerez qui vous feront prêtres c'est-à-dire ministre du Christ maître et médecin des âmes mais ce sera l'amour que vous posséderez qui vous fera tel il vous donnera tout ce qu'il faut pour l'être et les âmes toutes différentes entre elles arriveront à une unique ressemblance celle du Père si vous savez les travailler avec l'amour j'en dis oh quelle belle leçon maître mais nous arriverons-nous jamais être ainsi ajoute Abel Jésus regarde l'un et l'autre puis il passe un bras au cou des deux et les attire à lui l'un à droite l'autre à gauche et il dépose un baiser sur les cheveux en disant vous y arriverez car vous avez compris l'amour il marche encore pendant quelque temps de plus en plus difficilement à cause des difficultés du chemin taillé presque au bord de la montagne au-dessous tout au loin il y a une route sur laquelle on voit cheminer les gens Abel dit arrêtons-nous là maître là-bas tu vois de cette plateforme rocheuse les deux descendent avec une corde un panier au passant et au-delà de cette plateforme se trouvent leurs grottes maintenant je les appelle et s'avançant ils jettent un cri alors que Jésus et Jean restent en arrière cachés par des arbres touffus quelques instants et puis un visage appelons-le visage parce qu'il est au sommet d'un corps mais cela pourrait aussi s'appeler museau monstre cauchemar se montre au-dessus d'un bouquet de muries toi mais tu n'étais pas parti pour les tabernacles j'ai trouvé le maître et je suis revenu en arrière il est ici si Abel avait dit y avait suspendu sur votre tête très probablement aurait été moins soudain et moins respectueux le cri le geste l'élan des deux lépreux car pendant qu'Abel parlait l'autre aussi s'était amené en se jetant dehors sur la plateforme en plein soleil et en se prosternant le visage contre terre tout en criant Seigneur nous avons péché mais ta miséricorde est plus grande que notre péché il le crie sans même s'assurer si Jésus est vraiment là ou s'il est encore loin en train de venir vers eux leur foi est telle qu'elle leur fait voir même ce que leurs yeux à cause des plaies des paupières et de la rapidité de leur prosternement n'ont certainement pas vu Jésus avance pendant qu'il répète Seigneur notre péché ne mérite pas le pardon mais tu es la miséricorde Seigneur Jésus par ton nom sauve-nous tu es l'amour qui peut vaincre la justice Je suis l'amour c'est vrai mais au-dessus de moi il y a le Père et lui et la justice dit avec sévérité Jésus en s'avançant avec Jean sur le sentier Les deux lèvent leur visage défiguré et ils le regardent à travers les larmes qui coulent mêlées à la pourriture Horrible la vue de ces visages vieux jeune qui est le serviteur qui est azère impossible de le dire la maladie les a rendus égaux en en faisant deux formes horribles et nauséabondes Comment doit leur apparaître Jésus debout au milieu du sentier avec le soleil qui l'enveloppe de ses rayons et fait resplendir ses blonds cheveux je ne sais je sais qu'il le regarde et puis se couvre le visage en gémissant il y avait la lumière mais ensuite il crie encore le Père t'a envoyé pour sauver lui t'appelle sa dilection lui se complaie en toi lui ne refusera pas que tu nous donnes le pardon le pardon ou la santé le pardon crie l'un et l'autre et puis la santé ma mère meurt de chagrin à cause de moi si moi je vous pardonne il reste toujours la justice des hommes pour toi surtout que vaut alors mon pardon pour rendre ta mère heureuse tente Jésus pour faire dire les paroles qu'il attend pour opérer le miracle il vaut elle est une vraie israélite elle veut pour moi le saint d'Abraham et il n'est pas pour moi ce lieu où l'on attend le ciel car j'ai trop péché trop tu l'as dit trop c'est vrai mais toi oh ce jour-là il y avait ta mère où est ta mère maintenant elle avait pitié de la mère d'Abel je l'ai vue et si maintenant elle entendait elle aurait pitié de la mienne Jésus fils de Dieu pitié au nom de ta mère et que feriez-vous après après il se regarde effrayé après c'est la condamnation des hommes c'est le mépris ou la fuite l'exil devant la perspective de la guérison il tremble comme s'il perdait le salut comme l'homme tient à la vie les deux pris dans le dilemme de guérir et d'être condamnés par la loi humaine ou de vivre lépreux préfèrent presque vivre lépreux ils le disent ils l'avouent par ses paroles le supplice est horrible il le dit surtout celui que je comprends qu'il est Hazer l'un des deux homicides c'est horrible mais au moins ce n'est que justice vous vous le donniez à cet innocent toi pour quelle fin louche toi pour une poignée d'argent c'est vrai oh mon Dieu mais lui nous a pardonné pardonne-toi aussi eh bien nous mourrons mais notre âme sera sauvée la femme de Joël fut lapidée comme adultère les quatre enfants vivent dans la gêne avec sa mère car les frères de Joël les ont chassés comme bâtards pour s'emparer des biens de leurs frères vous le savez Abel nous l'a dit et qui remédie à leur malheur la voix de Jésus est un tonnerre c'est vraiment la voix du Dieu juge et elle est effrayante seule dans le soleil debout et raide c'est vraiment une figure d'épouvante les deux le regardent effrayés bien que le soleil doive exacerber leur plaie ils ne bougent pas comme ne bouge pas Jésus qui en est tout enveloppé les éléments perdent leur puissance dans ces heures des âmes Hazer dit après un moment si Abel veut m'aimer tout à fait qu'il aille trouver ma mère et qu'il lui dise que Dieu m'a pardonné et moi je ne t'ai pas pardonné encore et tu vas le faire parce que tu vois mon cœur et il lui dira que tout ce qui m'appartient aille aux enfants de Joël de par ma volonté que je meure ou que je vive je renonce à la richesse qui m'a rendu vicieux Jésus sourit il se transfigure en son sourire qui le fait passer d'un visage sévère à un visage plein de pitié et c'est d'une voix toute changée qu'il dit je vois votre cœur levez-vous et élevez votre esprit vers Dieu pour le bénir séparés comme vous l'êtes du monde vous pouvez vous en aller sans que le monde s'enquière de vous et le monde vous attend pour vous donner la possibilité de souffrir et d'expier tu nous sauves Seigneur tu nous pardonnes tu nous guéris oui je vous laisse la vie car la vie est une souffrance surtout pour qui a des souvenirs comme les vôtres mais maintenant vous ne pouvez sortir d'ici Abel doit venir avec moi il doit aller comme tous les hébreux à Jérusalem attendez son retour il coïncidera avec votre guérison il s'occupera de vous amener au prêtre et de prévenir ta mère je dirai à Abel ce qu'il doit faire et comment il doit le faire pouvez-vous croire à mes paroles même si je m'en vais sans vous guérir oui Seigneur cependant répète-nous que tu pardonnes à notre esprit cela oui ensuite tout viendra quand tu voudras je vous pardonne renaissez avec un esprit nouveau et ayez la volonté de ne plus pécher souvenez-vous qu'en plus de vous abstenir du péché vous devez accomplir des actes de justice destinés à annuler complètement votre dette aux yeux de Dieu et que par conséquent votre pénitence doit être continue parce que grande bien grande est votre dette les tiennes en particulier concernent tous les commandements du Seigneur pense-y et tu verras qu'il n'en faut exclure aucun tu as oublié Dieu tu as fait de tes sens ton idole tu as fait des jours de fête des délires d'oisiveté tu as offensé et déshonoré ta mère tu as contribué au meurtre et à la volonté du meurtre tu as volé l'existence et as voulu voler un fils à sa mère et tu as privé quatre enfants de père et de mère tu as été luxurieux tu as fait de faux témoignages tu as désiré impudiquement la femme qui était fidèle à son époux défunt tu as désiré ce qui appartenait à Abel au point de vouloir supprimer Abel pour t'emparer de ses biens Azère gémit à chaque affirmation c'est vrai c'est vrai Jésus dit comme tu vois Dieu aurait pu te réduire en cendres sans recourir au châtiment des hommes il t'a épargné pour que moi je puisse en sauver un de plus mais l'œil de Dieu te surveille et son intelligence se souvient allez et il se tourne pour revenir dans le bois près d'Abel et de Jean qui s'étaient mis à l'abri sous les arbres de la pente et les deux encore défigurés souriant peut-être mais qui peut dire quand on sourit d'un lépreux avec la voix particulière des lépreux stridente métallique discontinue avec de brusques changements de ton pendant que lui descend la montagne par le sentier effrayant entonne le psaume 114 Jean dit ils sont heureux moi aussi dit Abel Jean dit encore je croyais que tu allais les guérir tout de suite moi aussi comme tu fais toujours c'était de grands pécheurs cette attente est juste pour qui a tant péché maintenant écoute Ananias je m'appelle Abel Seigneur dit le jeune homme étonné et il regarde Jésus comme pour se demander pourquoi se trompe-t-il Jésus sourit pour moi tu es Ananias car vraiment tu sembles né de la bonté du Seigneur sois-le de plus en plus et écoute au retour des tabernacles tu iras dans ta ville pour dire à la mère d'Azer de faire ce que veut son fils et le plus rapidement possible en donnant pour réparer tout sauf un dixième et cela par pitié pour la vieille mère qui avec toi quittera Bethléem de Galilée et ira à Ptolémais rejoindre son fils qui avec toi la rejoindra avec son compagnon toi après avoir installé la femme chez une disciple de la ville tu iras prendre ce qu'il faut pour la purification des lépreux et tu ne les quitteras pas avant que tout soit fait que le prêtre ne soit pas de ceux qui connaissent le passé mais quelqu'un d'autres endroits et ensuite ensuite tu reviens chez toi ou bien tu te réunis aux disciples et eux une fois guéris prendront le chemin de l'expiation moi je dis l'indispensable et je laisse ensuite l'homme libre d'agir et ils descendent descendent infatigables malgré les difficultés du chemin et la chaleur du soleil infatigables mais silencieux pendant un long moment puis Abel rompt le silence pour dire Seigneur puis-je te demander une grâce laquelle de me laisser aller dans ma ville je regrette de te quitter mais cette mer va mais ne t'attarde pas tu auras à peine le temps de rejoindre Jérusalem merci Seigneur je n'irai trouver qu'elle la pauvre vieille qui a honte de tout depuis qu'Azer a péché mais elle va encore sourire que dois-je lui dire en ton nom que ses larmes et ses prières ont obtenu grâce et que Dieu l'engage à espérer de plus en plus et la bénit mais avant de nous quitter faisons la pause pendant une heure pas plus ce n'est pas le moment de s'arrêter et puis tu iras de ton côté Jean et moi d'une autre et par des raccourcis et toi Jean tu iras en avant chez ma mère tu lui porteras ce sac avec les vêtements de lin et tu viendras avec ceux de laine tu iras lui dire que je veux la voir et que je l'attends dans le bois de Matadias celui de l'épouse tu le connais ne parle qu'avec elle et reviens vite je sais où est le bois et toi seul tu restes seul je reste avec mon père ne crains pas dit Jésus en levant la main et en la mettant sur la tête du disciple préféré assis sur l'herbe à côté de lui et lui sourit en disant mais nous devrons y être au soir Jean dit maître quand je dois te faire plaisir je ne sens pas la fatigue tu le sais et aller chez la mère c'est comme si les anges me portaient et puis ce n'est pas très loin ce n'est jamais loin ce que l'on fait avec joie mais tu passeras la nuit à Nazareth et toi et moi je resterai avec mon père après avoir été avec ma mère un peu et puis je me mettrai en route à l'aube pour prendre la route du tabor sans entrer à Nazareth tu sais que je dois être à Jézraël à l'aurore d'après-demain tu seras très fatigué maître tu l'es déjà nous aurons le temps de nous reposer pendant l'hiver ne crains pas et n'espère pas pouvoir en toute paix comme ici évangéliser toujours nous connaîtrons beaucoup d'arrêts Jésus baisse la tête pensif en grignotant son pain pour tenir compagnie aux deux qui jeunes et heureux d'être avec le maître mangent de bon appétit plutôt que par désir de manger c'est au point qu'il oublie de le faire et s'absorbe dans un de ces silences que les deux respectent en se taisant en reposant à l'ombre de la montagne les pieds nus pour chercher la fraîcheur sur l'herbe qui a poussé aux pieds des troncs puissants et ils somnoleraient même mais Jésus lève la tête et dit allons au carrefour nous nous quitterons et après avoir lassé de nouveau leurs sandales ils se mettent en route l'ombre du bois et le vent qui vient du nord les aident à supporter la lourdeur de l'heure encore chaude bien qu'elle ne soit plutôt ride comme dans les mois de plein été et 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 et